Bonne journée, je vous remercie. Si vous souhaitez aussi l'idée d'une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle, nous disons messeigneurs P.A. 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 On continue dans notre Mishnah à détailler, dans les prochaines Mishnah même, à détailler les manières de laisser la P.A. 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 de manière à ce qu'ils ne vont pas venir en danger, on ne va pas stimuler des monopoles chez des groupes de pauvres qui vont faire des clans l'un contre l'autre, des coups de couteau, on apprendra dans le projet de Michelin par exemple, on fera attention de ne pas leur donner des couteaux dans les mains, et vous imaginez bien comment ça peut malheureusement comme de partout dans les grandes distributions, entre parenthèses, dans les lettres du Frétal ça apparaît, c'est à l'époque où il y avait le terrible tremblement de terre en Tafkouf Tzadiktet il y avait un terrible tremblement de terre dans tout le nord, il y a le Pata Shulchan qui lui écrit et qui lui raconte comment il y avait des graves querelles entre les Keïdot de Tzfat, entre les Sfaradim, les Ashkénazim et les Hasidim, parce qu'en fait partout où il y a de la pauvreté on reçoit des fonds extérieurs et logiquement il y aura des monopoles, il y aura des protections des pistons, on donnera aux proches et du coup ça faisait des grandes querelles et là-bas il racontait comment il y avait des grandes querelles entre les grandes disputes, entre les communautés, jusqu'à la fin malheureusement il y avait grave tremblement de terre et du ciel on a décidé qu'il allait mieux tout raser et reconstruire. Du coup, d'accord, malheureusement chez les pauvres c'est fréquent, on se retrouve avec des clans un pour l'autre, un contre l'autre, on se débrouille, on fait des alliances et du coup Khakramim ont énormément veillé à ce qu'il y ait le maximum de justesse, d'équité dans la manière dont la distribution se fasse. On va prendre quelques alakhots en rapport avec ça et notamment avec notre Mishnah. Notre Mishnah en un mot, elle va me dire ce que tu as saisi c'est à toi, ce que tu as pas saisi c'est pas à toi, tu le saisis dans tes mains. Ça implique quoi ? Imaginez 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 quelqu'un qui a pris un fruit, un pauvre qui a déjà cueilli un fruit et qui voit là-bas qu'il y a un fruit, il y a son copain qui arrive et il va jouer à la pétanque et il va prendre le fruit et il en jette un sur l'autre pour qu'il va pousser l'autre fruit et comme ça votre évangatoire, tu sais quoi ? Même ce que tu as pris ce ne sera plus à toi. Ce qui est dans ta main, c'est dans ta main. Si tu l'as pris, tu l'as jeté sur l'autre pour essayer de le protéger et faire quelque chose, même ce que tu avais dans ta main, qui est censé être à toi, c'est trop tard, tu l'as perdu. Imaginez, distribution à la synagogue, on jette les bonbons, il y a les gosses qui vont venir et on va faire un clan des blonds contre les brins et pour pas dire d'accord les marocains contre les tunisiens et on va faire comme ça et du coup on va faire, du coup s'il y a quelqu'un qui va prendre, qui va essayer, c'est le même principe, qui va essayer de prendre un bonbon, pour sauver un autre bonbon, on lui dit, tu sais pas, si jamais tu l'as renvoyé de ta main, même celui qui était à toi, tu le perds, même si ça t'appartenait, ils n'en avaient pas le droit. Comme ça au moins, on est sûr que les gens vont garder un sang-froid et un calme. Et voilà. Donc Natal Miksaf Péa Ouzraka Alachar, il a pris un petit peu de la Péa et il l'a jeté sur le reste. Enlo Bakloum, il n'a plus rien, même ce qu'il avait, c'est plus à lui. Même principe encore, Nafal Lohalea, il a vu de la Péa par paire et avant que l'autre il vienne et qu'il le prenne, il a fait un gros plongeon, ouais, il était en plein coupe d'Europe de foot, il a plongé sur la Péa comme ça, personne ne le prend, on le prend comme ça, ou bien encore, il a fait mieux. Péa Estal Lohalea, il a pris sa cape, son manteau, il l'a mis dessus comme ça, personne ne touche, c'est à moi. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc Péa Estal Lohalea, il a étendu son talit sur elle, Ma viri noto emena, on le bouge de là-bas, ton talit on le prend, on l'enlève, toi, on te prend comme ça, on a les malabars qui vont venir, on te prend et on te met dehors. D'accord ? Ma viri noto emena, on le fait, bouger de là-bas, selon le même principe, ce que tu as pris c'est à toi, ce que tu n'as pas pris c'est pas à toi, même si en théorie on a une règle, que Arba Hamot Shaladam Konimlon Bechol Makom, que, il faut savoir, Rami m'a instauré que lorsque je trouve quelque chose dans la rue, pour éviter des disputes, lorsque je trouve quelque chose dans la rue, dès que j'arrive dedans, dans les quatre amotes, dans les deux mètres aux avant-tours, et que je me mets à côté et je dis, c'est à moi, je l'acquière grâce aux quatre amotes, ça c'est lorsque je trouve une métier, quelque chose qui est perdu dans la rue, de l'argent par terre, dès que j'arrive, c'est à moi. Alors, il y a des raisons pour qu'on a instauré là-bas, là dans l'APA c'est au contraire, on n'a pas instauré que ça marche comme ça. Sinon, vous imaginez bien comment ça va se passer, la distribution de l'APA, et de quelle manière, l'accueillir de l'APA, quel type de dispute, même principe, ce qui est dans ta main c'est à toi, ce qui n'est pas dans ta main c'est pas à toi. C'est un avis, il y a un autre avis qui explique que non, il n'y a pas Arba Hamot, quand c'est de la propriété de quelqu'un d'autre, c'est de l'asier apporté dans le bâton d'orat, c'est une gemara dans Baba Métia. OK. Idem aussi pour le Leket, on apprendra plus dans les détails, plus tard, c'est quoi exactement le Leket ? Lorsqu'on cueille, ce qu'on a laissé, et aussi pour le Omer HaShikhecha. On apprendra plus dans les détails, c'est quoi le Leket, c'est quoi la Shikhecha, il y aura des questions de Michel qui sera très prochainement, lorsque tu cueilles, lorsqu'on fait la cueillette, ce qui va nous tomber des mains, ou ce qu'on va laisser par terre, il y a des Alachot, selon le cas, il faudra le laisser pour le pauvre, ou ce qui est tombé, ou ce qu'on a laissé dans les mains, ce qu'on a laissé par terre, même principe, de nouveau, on donnera à celui qui vient, qui le saisit dans les mains, comme un être humain normal. Pas de possibilité de jeter un sur l'autre, si tu jettes un pour prendre l'autre, tu perds ce que tu as, si tu fais un point conçu pour essayer de tout couvrir, que c'est tout à toi, on te prend et on t'éjecte. OK ? Et voilà, c'est tout pour juifs, c'est toujours le Leket de HaShikhecha, kol, touv, ser.